salut j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va parler d'une chose très spéciale c'est parti on se brouille la nuque on va parler aujourd'hui de nouvelles technologies et on va parler aussi d'handicap est ce que vous pensez une personne aveugle ou une personne malvoyante peut aider une personne voyante savez donc le thème de cette vidéo comment une personne aveugle va aider par exemple une personne voyante sur son iphone sur sa tablette sur son ipad sur son smartphone sur android aujourd'hui les nouvelles technologies permettent aux personnes aveugles de se servir des iphone des smartphones en général comme tout le monde et je vais vous le prouver dans cette vidéo bienvenue sur ma chaîne bienvenue sur la chaîne vision high tech je m'appelle donc christophe suis moi-même déficient visuel depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années j'ai adopté les nouvelles technologies il ya maintenant un peu plus de 20 ans et aujourd'hui j'ai monté cette chaîne vision high tech pour montrer au monde entier que être malvoyant n'est pas une fatalité mais on peut très bien s'en sortir je vais essayer de vous le montrer dans cette vidéo d'ailleurs vous le voyez au niveau de ma chaîne un peu plus de 75 mille abonnés en quelques années c'est vraiment énorme merci à vous tous et surtout n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner pour continuer à soutenir mon travail sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler donc de l'handicap visuel des nouvelles technologies et on va parler aussi des personnes voyantes avec les personnes non voyantes qu'est ce que peut faire une personne aveugle sur un smartphone ou sur un iphone d'une personne voyante et bien tout je vous montre ça tout de suite et surtout abonnez vous pour continuer à encourager la chaîne je compte sur vous les amis et un max de j'aime sous cette vidéo montrera donc à l'algorithme de youtube que justement tout ce qui va se passer dans cette vidéo c'est entièrement faisable allez c'est parti je sais pas si chez vous il fait chaud mais je pense que c'est partout dans toute la france c'est horrible voilà donc pour revenir au sujet de cette vidéo aujourd'hui donc j'avais créé la chaîne parce que j'aimais donc les nouvelles technologies et c'est donc les nouvelles technologies qui m'ont sauvé en fait quelque part de mon isolement j'ai perdu la vue j'avais 27 ans une maladie orpheline rare du nom de neuropathie optique de lebert beaucoup de personnes ont des problèmes visuels et malheureusement encore beaucoup de gens ne savent pas encore que les nouvelles technologies peuvent leur donner entièrement satisfaction les iphone apple est le roi de l'accessibilité google et samsung derrière en pile et tentent de rattraper leur retard auprès des différents smartphones et tablettes sortant sous android on a pas mal d'accessibilité avec certains logiciels que l'on appelle lecteur d'écran tels que tollback tel que voice over tel que j'y suis haut d'autres logiciels qui vont permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de se servir d'un téléphone comme tout le monde c'est lecteur d'écran lorsqu'on les active l'iphone va parler comme ici tout simplement lorsqu'on aura activé voice over voilà ce qui se passe 13h50 on va tout simplement avoir voice over sur l'iphone qui va lire localiser raccourcis maison contact fichiers toucher deux fois l'écran rapidement pour ouvrir utiliser 3d touch pour afficher les actions de l'écran d'accueil voilà et tout ceci est entièrement natif tout ceci se trouve dans réglages et accessibilité de notre iphone ça veut dire que l'iphone n'est pas pour autant complètement différent pour une personne aveugle que pour une personne voyante il est exactement le même puisque si j'appuie trois fois sur le bouton marche arrêt je désactive voice over et là mon iphone redevient l'iphone d'une personne voyante donc une personne aveugle va pouvoir faire des réglages spécifiques à une personne voyante grâce vous l'avez deviné à voice over et ça c'est plutôt cool déjà dites moi en commentaire ce que vous pensez de votre lecteur voice over ça m'intéresse vraiment pour toutes les personnes aveugles et malvoyantes qui sont sur la chaîne faites moi des témoignages en commentaire sous cette vidéo montrer au monde que vous êtes des utilisateurs d'iphone montrer que la communauté vision high tech est là bien présente sur youtube et montrer que il y a un max de personnes aveugles et malvoyantes qui sait se servir de son iphone et qui sont prêtes à aider des personnes voyantes s'il le faut puisque l'iphone ne change pas aussi bien pour un voyant que pour une personne aveugle plutôt cool allez on continue et partons tout de suite maintenant dans le monde d' android alors android ici comme vous pouvez le voir on est sur un pixel google a suivi les traces d'apple errant alors dans cette vidéo je voulais vous prouver que aujourd'hui toutes les personnes ayant des possibilités de se servir de ces nouvelles technologies deviennent de plus en plus autonomes avec comme on vient de le dire des lecteurs d'écran mais pas que puisque aujourd'hui on a des applications qui sont capables de lire le courrier tels que si une ai qui se trouve donc sur l'app store donc sur les iphone look out sur android c'est un développement fait spécialement par google une application d'occr ocr reconnaissance optique de caractère qui va permettre aux personnes aveugles et malvoyantes de lire leur courrier tel qu'une personne voyante alors sur android là on va trouver un lecteur d'écran qui porte le nom de toll back plusieurs lecteurs d'écran existent tels que j'y suis haut toll back on a donc des possibilités avec android puisque c'est davantage ouvert que le monde apple le pixel 6 est équipé du toll back la preuve ici 13h56 kyy co voilà donc on est sur un téléphone complètement classique complètement normal pour activer ce genre de lecteur d'écran il n'a pas du tout été modifié pour qu'il soit accessible à une personne aveugle ce qui veut dire que lorsque vous allez activer le lecteur d'écran si vous possédez donc un androïde si vous avez quelqu'un dans votre famille une personne âgée une personne malvoyante ou qui devient malheureusement aveugle arrivé à un certain âge en cause d'une maladie rare telle que la mienne la neuropathie optique de lebert ou les rétiniques pigmentaires les dmla pour les personnes âgées et bien d'autres maladies telles que le stargate etc donc vous pouvez tout simplement leur montrer que les nouvelles technologies peuvent aider les personnes en situation de handicap ici tout simplement il y a une gestuelle à prendre puisque lorsque vous allez activer ses lecteurs d'écran la gestuelle de votre smartphone ou de votre iphone va complètement changer d'ailleurs si vous voulez voir plusieurs vidéos à ce sujet j'ai fait énormément de vidéos sur la chaîne vision high tech pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce qui se fait pour les personnes malvoyantes et aveugles toutes ces nouvelles technologies sont entièrement transposable via n'importe quelle personne dès que la personne a la possibilité de toucher un smartphone que ce soit iphone ou android donc smartphone ou tablette vous allez pouvoir lui lancer le mode accessibilité et dans ces conditions vous allez pouvoir donner des possibilités à une personne de retrouver l'autonomie c'est l'importance le plus important dans la vie c'est de retrouver son autonomie ce que j'ai retrouvé moi lorsque j'ai découvert toutes ces nouvelles technologies c'est pour ça voilà pourquoi j'ai créé donc la chaîne vision high tech je l'ai créé pour déjà moi moi même partager des nouvelles solutions des solutions d'accessibilité car j'ai vraiment apprécié utiliser ces produits lorsque je me suis assez formé j'ai voulu aider un maximum de personnes donc voilà dites moi en commentaire pour tous mes abonnés actuellement qui regarderont cette vidéo dans les abonnés montrer aux gens que les vidéos que l'accessibilité est là bien présente et que beaucoup de gens profitent des deux mondes apple et android amazon alexa en permettez appareils photo blind blind trader calculatrice comme vous pouvez voir on peut utiliser un smartphone comme tout le monde alors une personne qui est assez formé une personne malvoyante ou une personne aveugle assez formé peut montrer justement peut aller aider quelqu'un de sa famille par exemple du moment où il activera l'accessibilité et ça je trouve ça franchement génial voilà donc comme je vous ai dit c'est pas une fatalité on peut vraiment se débrouiller en tant que déficient visuel certaines personnes malheureusement arrive plus ou moins à se servir des produits tactiles d'autres sociétés ont créé par exemple des produits des smartphones avec de vraies touches justement pour les gens et pour pallier à ce problème du tactile puisque certaines personnes n'arrivent pas à gérer ces appareils au niveau du tactile donc il faut vraiment pallier à ces problèmes du tactile aujourd'hui la jeunesse aveugle la jeunesse malvoyante se sert des produits tactiles très convenablement il ya beaucoup de personnes aujourd'hui aveugles et malvoyantes qui ont créé leur chaîne youtube qui ont créé beaucoup de choses qui ont créé leur société faut savoir qu'aujourd'hui grâce à toutes ces nouvelles technologies une personne aveugle ou malvoyante peut être vraiment ultra autonome et peut vraiment créer sa propre société et ça c'est vraiment ultra cool d'ailleurs s'il ya des créateurs d'entreprises ici qui regardent cette vidéo n'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous cette vidéo pour expliquer ce que vous faites aujourd'hui dans votre handicap comment vous avez géré votre handicap et quelle société avez vous ouvert c'est vraiment très intéressant de pouvoir en parler en sélection aujourd'hui est ce que vous voyez aussi sur mon visage j'ai des lunettes connectées qui vont me permettre en fait d'utiliser mon iphone ou mon smartphone sous android sans avoir besoin à justement le sortir de ma poche est très important aujourd'hui c'est que lorsqu'on est dans un milieu public lorsqu'on est dans un transport ça devient très dangereux de sortir en fait son smartphone et cette paire de lunettes va me permettre de gérer de passer des appels d'écouter des livres audio d'écouter la musique sans jamais avoir besoin de sortir mon iphone ou mon smartphone de ma poche plutôt cool et ça va me permettre aussi de pouvoir gérer ma route en tant que personne aveugle ou malvoyante j'ai une canne blanche j'ai un chien guide et grâce au gps actuellement l'application blind square ça va vous permettre aussi de gérer votre environnement en tant que personne aveugle ou malvoyante je vous fais cette vidéo parce que je trouve que peu de personnes encore malheureusement aujourd'hui sont capables de s'imaginer qu'une personne aveugle et malvoyante utilise un smartphone utilise un iphone comme tout le monde est ce qu'on peut vraiment aider une personne voyante en tant qu'aveugle la réponse est oui une personne malvoyante du moment où elle sait gérer son iphone elle pourra gérer votre iphone quoi qu'il arrive du moment où il activera l'accessibilité le voice over ou le toll back pour qu'il ait besoin d'aller chercher dans votre téléphone alors bien sûr je vous ai fait aussi plusieurs vidéos sur l'apple watch sur la watch 4 donc les montres aussi sont devenus complètement accessible la preuve ici voilà donc l'apple watch est vraiment une montre avec la watch 4 équipée d'accessibilité bourrée d'accessibilité j'en ai fait là aussi plusieurs vidéos n'hésitez pas à les checker sur la chaîne franchement ça me fera plaisir pour une grande partie d'entre vous montrez moi en commentaire ceux qui utilisent des apple watch ou des watch ou des montres qui tournent sous android ça m'intéresse vraiment pour voir s'il ya plus d'utilisateurs de d'apple watch ou de watch tournant sous android je vous en avais fait déjà plusieurs vidéos allez les checker sur la chaîne sans problème si vous ne les avez pas encore vu des caméras pour aller sous l'eau sont aussi complètement accessible sans problème pour aller rechercher vos meilleurs moments pendant les vacances moi je kiffe énormément toutes ces nouvelles technologies pourquoi parce qu'elles ont changé ma vie en tant que personne pratiquement aveugle de mon côté j'ai un petit restant visuel d'autres personnes ont eu moins de chance que moi ils sont complètement dans le noir d'autres personnes ont des visions tubulaires d'autres voix sur les côtés l'handicap visuel est vraiment très compliqué à comprendre pour le monde des voyants mais sachez qu'aujourd'hui grâce à cette vidéo l'intégralité des iphone des smartphones sont accessibles au monde des personnes aveugles n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes malvoyantes si vous connaissez les personnes aveugles alors dire que l'outil que vous avez dans votre poche est un outil qui est complètement accessible en 2022 l'accessibilité est présente aujourd'hui partout et pour terminer cette vidéo je vais donc vous montrer une caméra qui va sous l'eau on peut en tant que aveugle ou malvoyant aller sous l'eau avec une caméra se filmer c'est complètement accessible via une carte micro sd tout simplement avec cette caméra akazo qui filme donc en 4k sans problème équipée d'une synthèse vocale équipée d'une petite synthèse vocale alors les menus les menus ne sont pas vocalisés mais lorsque vous déclenchez vous arrêtez la vidéo vous entendez une petite synthèse vocale qui vous l'annonce j'espère que cette vidéo vous aura plu vous en aura appris un peu plus sur le monde des personnes en situation de handicap visuel vous montre tout de suite cette caméra qui est vraiment génial et les gars on va tout de suite aller plonger au fond de cette piscine restez bien jusqu'au bout de cette vidéo vous allez halluciner c'est parti yo les amis donc voilà c'est cette petite caméra que je vous parlais on va faire un petit plongeon dans la petite piscine ça va être plutôt cool j'espère que de votre côté vous arrivez à vous rafraîchir je suis de tout coeur avec vous abonnez vous surtout à la chaîne pour continuer à encourager vision high tech vraiment mettez un petit j'aime sous la vidéo ça fait toujours plaisir et j'espère que de votre côté tout se passe bien côté chaleur et côté accessibilité dites moi en commentaire si vous utilisez vous même les solutions d'accessibilité si vous même vous avez déjà aidé en tant que malvoyant ou aveugle des personnes voyantes ça m'intéresse vraiment beaucoup par rapport au sujet de la vidéo et si vous même en tant que voyant si vous êtes sur cette vidéo si vous avez déjà utilisé un iphone ou un smartphone pour une personne aveugle et malvoyante pour l'aider dans son quotidien c'est super intéressant allez c'est parti je vous fais la petite démo et je vous mettrai les rushs directement en fin de vidéo dites moi si cette vidéo vous a plu et surtout pensez bien abonnez vous et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications c'est parti pour le petit bain voilà les amis on y est on va parler donc de cette caméra la caso 4k une caméra donc sport pour les sportifs mais pas que puisque vous allez pouvoir l'utiliser partout en tant que caméra sous l'eau ou en tant qu'appareil photo sans problème alors cette caméra est très sympa franchement vous allez voir les images à la fin de cette vidéo vous m'en direz des petites nouvelles je vais vous faire des vidéos sous marines les copains par ces temps de chaleur lorsque vous allez à la piscine ou lorsque vous allez donc à la mer bien penser à vous mouiller avant de rentrer dans l'eau c'est super essentiel j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à montrer ça en barre des likes c'est vraiment important le petit j'aime sous la vidéo c'est ce qui encourage l'algorithme de youtube à mettre la chaîne en avant d'ailleurs en parlant de en avant c'est parti on fait un petit peu au jeu ensemble c'est parti les amis on enlève casquettes et lunettes puisque les lunettes connectées ne sont pas immergeables attention on ne saute pas dans l'eau avec ses lunettes connectées sinon elles sont foutues plus possible de téléphoner plus rien faire alors attention on s'équipe de nouvelles lunettes connectées sous l'eau donc je rigole c'est pas vrai ça n'existe pas quoique peut-être allez c'est parti on s'équipe de nouvelles lunettes ah les gars on allume on allume la caméra c'est parti on se bouille de la nuque et c'est parti pour le premier polo-jong Alors si vous kiffez cette vidéo N'hésitez pas les amis Le petit like en bas c'est super sympa C'est parti Petit poirier J'espère de votre côté Vous arrivez à bien vous amuser A profiter des vacances à max Malgré cette chaleur insupportable Wouhou Le parti Voilà merci d'avoir pris un max de temps Sur cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé de cette vidéo Mettre le petit j'aime qui va bien Pour encourager l'algorithme de Youtube A faire avancer la chaîne Dans de bonnes conditions Merci de me suivre De liker De partager Comme d'habitude Et moi je vous dis A très vite Pour de prochaines vidéos Accessibles à tous Sur la chaîne Vision E-Tech Prenez soin de vous Et à très vite Pour une prochaine Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501